comment monétiser ses compétences quand on débute sur internet bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir un petit peu si vous débutez sur internet comment vendre sur internet même si vous partez de zéro la première chose c'est qu'il faut apprendre la vente c'est très très important d'apprendre la vente pour réussir sur internet même dans n'importe quel domaine vendre c'est donc une compétence qui s'apprend il y a plein de bouquins à ce propos il faut savoir que l'un des meilleurs actuellement est grande cardone et grande cardone en fait il a appris un petit peu par hasard le métier à la base il était vendeur automobile et s'est dit ok je vais devenir le meilleur vendeur automobile dans ce domaine là donc je vais apprendre la vente il a appris plein plein de choses et effectivement eh bien il a totalement réussi à bien vendre et il est devenu le meilleur dans son domaine et donc il en a même écrit un bouquin qui s'appelle sell or solde il me semble je les commandais d'ailleurs sur amazon et je vais le recevoir bientôt grande cardone il a la plupart de ses bouquins qui sont en anglais mais sinon il ya qu'en passion quand business rime avec passion un truc comme ça qui en français donc ça ça peut être intéressant de le lire alors c'est pas non plus du grand shakespeare ça reste en fait quelqu'un qui qui écrit en fait ses compétences un peu comme il parle mais c'est justement ça se lit très bien ça qui est intéressant et tout ce qu'on veut nous c'est pas qui qui passe pour un intello c'est apprendre à vendre donc allez voir les bouquins de grande cardone c'est intéressant aussi et aussi jordan belfort bien sûr le loup de wall street qui a écrit son bouquin donc c'est que la couverture avec la couverture grise orange qui s'appelle vendre donc il ya un bouquin aussi intéressant qui donne quelques petites pépites par ci par là donc formez-vous à la vente c'est hyper important pour avoir confiance après et puis vendre que ce soit vos propres produits ou des produits en affiliation alors peut-être que tu dis que c'est trop beau de gagner de l'argent sur un net sur internet je vais bien te croire quand tu connais personne dans ce milieu là ça peut être un peu difficile à croire au début on se dit en fait que c'est trop beau je pense par exemple à michelle obama à la base elle n'est pas issue d'un milieu favorable sa mère était secrétaire et puis son père était employé dans une usine pour le traitement d'eau donc c'est pas c'est pas super au niveau du mindset de base et pourtant elle a fait des études de droit et puis après voilà elle a bien réussi sa vie alors ont très michelle obama donc en fait comme dit henry ford que tu crois en être capable ou pas dans les deux cas tu auras raison et en fait si tu crois que tu vas réussir tu vas réussir si tu crois que tu ne vas pas réussir parce que c'est trop beau tu ne vas pas réussir et malheureusement c'est pour ça qu'on dit que le mindset dans le business il est très important et joue pour 80% du de la réussite en fait parce que si à la base tu pars perdant c'est sûr ça va être compliqué donc faut déjà en fait y croire c'est pour ça que je dis tout le temps ma devise c'est il suffit d'y croire parce que c'est tellement important donc il faut vraiment travailler son mindset il faut travailler notamment tout ce qui est développement personnel ça peut vraiment beaucoup t'aider donc un autre exemple en fait c'est que tu demandes à des entrepreneurs qui ont réussi de pas de voir leurs chiffres mais quoi qu'une fois en fait j'ai vraiment fait ça en coaching j'ai demandé à quelqu'un de me faire voir en fait ses chiffres pour pouvoir en fait voir que c'est possible en fait de gagner de très très grosses sommes et puis bon elle était d'accord donc comme ça j'ai pu voir vraiment que c'est possible d'accord et en affiliation aussi une autre fois quand j'ai débuté avec l'affiliation pour moi je gagnais peut-être à la toute base peut-être 50 euros par mois et puis il y a quelqu'un qui m'a envoyé ses chiffres il avait gagné 3500 euros avec un seul produit en affiliation et là en fait en voyant ça ça m'a fait un énorme déclic dans ma tête et après moi j'ai même gagné 4000 euros en affiliation alors que je peinais à gagner 500 euros avec ce produit là en tout en fait en tout de depuis tout le temps et donc en voyant cette capture d'écran là ça a totalement débloqué mon mindset et j'ai vu que c'était possible sinon troisième conseil c'est que vous pouvez commencer avec l'affiliation c'est excellent pour commencer à monétiser ses compétences vous le savez l'affiliation c'est vendre des produits qui ne vous appartiennent pas et toucher une commission sur chaque vente que vous vous réalisez c'est excellent puisqu'il n'y a pas de produits à créer il n'y a pas le service après vente à s'occuper il n'y a pas il n'y a pas besoin de tester le marché puisque c'est déjà prouvé bref le produit déjà créé c'est à vous de le vendre et vous toucher en moyenne 30% sur la vente donc c'est excellent et puis comme ça avec l'affiliation vous apprenez le marketing en ligne et grâce au marketing en ligne vous allez pouvoir apprendre des compétences et ensuite les utiliser pour pouvoir vendre plus tard vos propres produits quatrième conseil c'est de se faire former ou de se faire former de se former ou de se faire accompagner parce que c'est un peu bizarre comme ça dit de se faire former donc en fait vous pouvez faire du coaching si ça vous intéresse ça dépend votre niveau ça dépend vos moyens etc ce que c'est vrai que le coaching c'est pas forcément donné mais vous pouvez aussi apprendre dans les bouquins ça m'a beaucoup aidé comme je disais les livres de développement personnel tout ce qui est anthony robbins etc moi ça m'a énormément aidé dans mon mindset je les lis je vais les lire en fait encore régulièrement parce que c'est vraiment très impactant ces bouquins il y a même sur netflix la conférence d' anthony robbins qui s'appelle je ne suis pas votre gourou j'ai fait aussi les séminaires en vrai de max piccinini aussi donc c'est un peu la même chose version français en version française mais c'est vraiment super intéressant au niveau de l'état d'esprit alors pour tout vous dire avant je ne voulais pas me former parce que je pensais que j'allais y arriver tout seul super ego et puis je de toute façon je n'avais pas les moyens en fait d'acheter des formations même une formation à 50 euros c'était trop cher pour moi je me souviens que la barre limite c'était 37 euros la formation et c'était difficile à trouver où c'est pas de bonne qualité donc c'est compliqué pour passer cet état d'esprit mais une fois que tu arrives à le dépasser tu dis ok c'est pas une dépense que j'achète c'est un investissement la formation je vais l'appliquer à fond et ça va me revenir peut-être fois deux fois cinq fois dix fois cent et effectivement à partir du moment où j'ai commencé à me former voir ça comme un investissement et non pas comme une dépense je suis passé de 500 euros par mois à 1500 euros par mois et là je pouvais en vivre donc ça faisait vraiment toute la différence de se former cinquième point bien sûr c'est de pouvoir créer vous même vos formations vos coachings etc donc au début ça peut être un peu compliqué de créer une formation en ligne mais j'ai une formation qui peut vous aider de a à z je vous mettrai le lien juste en dessous c'est une formation que vous adorez que vous avez aimé particulièrement et vous remercie pour ça c'est vrai que j'ai mis beaucoup 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 mon coeur pour la faire et elle est très complète donc si ça vous intéresse je vous invite à regarder le lien juste en dessous si vous n'avez aucune idée de comment faire une formation en ligne sixième et dernier point c'est que quand tu veux commencer à vendre sur internet concentre toi sur une seule et unique source de trafic que ce soit youtube que ce soit le blog sur instagram bref il ya plein de trucs linkedin tout ça mais concentre toi sur une seule plateforme parce que souvent quand on débute on se dit ok pas plus j'ai multiplié mes sources de trafic mes plateformes plus je vais gagner de l'argent totalement faux concentre toi sur une seule plateforme en 2015 j'ai fait le choix de vraiment me concentrer sur youtube si je ne m'étais pas concentré que sur youtube mais aussi sur le blog de la même façon et aussi sur facebook de la même façon je pense que je n'arriverais pas forcément vivre aussi bien que maintenant donc focus sur une seule plateforme après ce qui est intéressant bien sûr c'est que tu pourras déléguer je sais que mes vidéos les plus populaires sur youtube je les délègue à quelqu'un qui va les retranscrire en article sur mon blog et sur mon blog je vais écrire de temps en temps quand même peut-être une fois par mois un article sur mon blog mais voilà focus à fond sur une seule et unique plateforme pour vendre que ce soit tes produits du coaching d'une du mlm bref peu importe une seule et unique plateforme je le répète c'est très important donc voilà pour mon retour d'expérience j'espère que ces conseils vous auront plu si vous avez de l'expérience aussi dans tout ça n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou même si vous avez des questions par rapport à ça posez les moi en commentaire aussi je réponds également on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao